donc ici ce qu'on va faire c'est ajouter au moins une caméra ok donc cette caméra c'est à mes yeux la caméra qui est une vision d'ensemble de la scène ok donc si je regarde ici voyez on va pouvoir positionner les éléments en fonction de la caméra c'est à dire qu'on va composer des plans composé avec je sais pas moi par exemple les arbres l'herbe les cailloux les rochers en fonction du déplacement caméra ensuite on se retrouve dans cette zone ci voyez du décor là où il ya le robot et donc là le travail est moindre en tout cas quand il s'agira de d'amener des rochers des cailloux des trucs comme ça ici dans cette zone là ici vraiment envie vue globale et donc je vais agencer de l'eau ici en fonction de ce qu'on voit à la caméra ok donc vous toujours poser votre caméra et ensuite et ensuite poser les éléments si on était dans un jeu vidéo on devrait agencer tout à 360 degrés parce que le joueur est susceptible de se balader sur la map là où il veut mais ici on est sur une cinématique donc c'est pas la même chose c'est pas la même approche ok donc ma caméra ici elle arrive au ras de l'eau à la 842 environ ok donc je vais réduire ça j'aimerais bien ajouter une caméra donc pour ajouter une caméra je vais ici faire un at level séquence et je vais sauvegarder là ajouter un underscore ajouter séquenceur ok c'est yes pour écraser parce que j'avais déjà un nom comme ça et là on a une liste de choses ce qui nous intéresse c'est d'ajouter une caméra ok là en plus maintenant on est dans la vue caméra on est en mode ciné 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 caméra actor ce qui est fort bien pour moi et ma caméra je viens scroller et la positionner voilà à l'arrière comme sur mon animatique alors ici ce qui serait sympa j'aimerais bien ne pas voir tout de suite le mon robot j'aimerais le voir par après mais ce qu'il y a ce qui m'embête c'est que là je suis en 1920 par 1080 je vais sélectionner ma caméra dans détail je scroll un petit peu et alors là on a le 16 9 digital film j'arrive pas à passer en mode custom ok je ne sais pas pourquoi mais c'est pas c'est pas bien grave donc soit vous restez en règle générale on reste on reste en cs9 ok ce qu'il ya c'est que moi je suis mon animatique c'est du 21 9 c'est un peu plus cinématographie oui panoramique j'aime bien moi ce format là pour l'instant et c'est du 21 9 donc je vais mettre 21 et et 9 ici et je là je j'ai un format ok comme ceci j'ai un format qui correspond à ma séquence globalement à mon avis peut-être que je me trompe mais ça me semble pas mal ici donc pas oublier on va travailler en 25 images par seconde ok ça c'est une chose et ce mode ci c'est les clés automatiques donc les clés automatiques on va les activer et là on voit vraiment qu'on se retrouve dans maïa alors la longueur la longueur du shot et bien la longueur du shot on va mettre ici 842 pour cette caméra on voit que là la tirette elle vient de se raccourcir je vais aller jusqu'au bout ici je vais aller jusque là et je vais ici le caméra cuts ok la caméra si on envoie une un calcul de la séquence il ne prendra que cette portion-ci de toutes les frames que l'on voulait donc bien ici étiré hop 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 je vais zoomer un peu sur la zone là ok et je vais prendre du 842 mettre ça ici ok donc là maintenant on a ajusté la longueur la longueur ici de l'animation on a le format me convient bien bon il y a ici déjà la possibilité de de mettre du flou sur la profondeur la profondeur de champ en fait donc la profondeur de champ cette valeur ici plus elle est petite et plus le flou sera important ok et le ici la distance je vais régler je vais diminuer comme ça voyez et on est hop là on voit qu'il y a du flou qui apparaît c'est à vous d'ajuster ceci moi j'ai pas envie de chipoter avec ça pour le moment parce que ce qui m'intéresse c'est le déplacement de la caméra mais sachez que voilà il y a la possibilité déjà à ce niveau-ci de d'effectuer ces changements là en sachant que on a déjà dans la caméra qui est sélectionnée on a déjà quand même pas mal de choses je pense qu'on a vous voyez la possibilité par exemple d'ajouter du grain des lens effects color grading tout ça quoi donc on va pas se précipiter là-dessus parce que ce n'est pas l'objectif ici l'objectif c'est de déplacer la caméra et de positionner alors les éléments en fonction de ce déplacement là bref je suis en clé automatique je suis à l'instant 0 et je pense n'avoir rien oublié pour commencer ce déplacement donc je vais aller un peu plus bas ici dans transforme et dans transforme on a les paramètres classiques de location déplacement rotation et de mise à échelle je vais positionner une clé ici comme un peu dans Adobe Premiere sur l'ensemble de cette channel et je vais aller au bout de mon anime à la 842 et j'aimerais c'est déplacer ma caméra vers l'avant alors vous voyez je peux faire comme ça bêtement et abaisser et on voit que il a posé automatiquement des clés sur les éléments animés donc sur scale on n'a rien et sur le déplacement on a on a des clés sur x y et z ok par contre en rotation comme j'ai pas j'ai pas utilisé de de rotation j'ai actuellement rien du tout ok donc la clé automatique ne va poser des clés que sur les éléments qui ont été interpolés que les éléments que j'ai utilisés comme voilà le déplacement et quand on fait aller la timeline et bien on a on a quelque chose finalement un déplacement assez linéaire ok on va appuyer sur play on va regarder ce qui se passe donc barre espace ça démarre très très lentement presque affreusement lentement il faudra que j'ajuste un petit peu c'est ça que je vais devoir faire moi en tout cas par rapport à votre animatique ce que vous devez faire c'est réobtenir globalement la même longueur évidemment de votre premier shot mais aussi le même comportement de la caméra et moi ici je suis moyennement satisfait alors pour ajuster on pourrait tout à fait ajuster le déplacement de la caméra vous voyez je suis ici je pourrais abaisser comme ceci ok et là il me rajoute des clés en déplacement donc ce qui fait que la caméra déjà elle passe dans le talus mais elle s'abaisse et puis elle elle passe au ras du sol ok donc là ça voudrait dire que si je veux pas qu'elle passe ici à l'intérieur il faudrait que je remonte ok et il me met des clés ça va ? alors ça c'est une méthode où on est à l'intérieur de la caméra d'accord ? je vais faire des petits CTRL Z voilà pour avoir quelque chose de plus linéaire sur le déplacement je vais aller dans perspective cinématique c'était cinématique viewport un défaut de viewport plutôt voilà et donc là je suis en fenêtre perspective là on a mon cam shot ma caméra ma caméra 1 que je n'ai pas renommée d'ailleurs donc on peut tout à fait la renommer ce serait pas mal donc ciné ici je vais pouvoir double cliquer on met juste une fois peut-être on pourrait mettre cam shot je vais juste ajouter un peu par ici voilà et on met simplement un petit 1 peut-être ok ? donc voilà ma caméra 1 je vais pouvoir tourner autour comme ceci hop et voir un peu ce qui se passe donc je suis ici ok hop et et finalement je me rends compte que j'ai démarre d'assez loin donc là je vais passer dans cette zone là qu'est-ce que je pourrais faire ? moi ce que j'aimerais bien bon c'est déjà qu'on voit un peu plus mon robot au début donc là peut-être qu'il y aura une petite rotation moi j'ai bien envie de faire une petite rotation ici donc j'appuie sur E je fais une légère rotation comme ça comme ça on on sait qu'il y a un robot on le visualise clairement et à l'instant ici je devrais pouvoir mettre tout ça à zéro quand vous avez fait ça quand vous avez ajusté votre déplacement ici je suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai fait mais ça donne une idée vous pouvez aller dans le graph editor ici euh et vous pouvez alors c'est isoler par exemple le déplacement et modifier par exemple la courbe euh correspondant oupla donc si je fais un clic droit je fais un open il y a un zoom et alors euh ctrl alt euh non alors c'était j'étais tombé dessus voilà c'est alt et shift clic droit pour étirer vous voyez je pense que je peux faire un F aussi c'est bien aussi alors si je sélectionne ici je peux mettre par exemple en linéaire vous voyez je peux faire un break de ma tangente weighted tangent c'est quelque chose qu'on connait très bien ça euh alors ces paramètres là on peut évidemment les ajuster mais euh si je fais un clic droit ici sur le séquenceur sur la clé et bien je peux aussi euh modifier euh le comportement de la clé vous voyez donc globalement ce qu'il faut faire donc c'est bien ajuster le déplacement afin de pouvoir texturer et placer les éléments dans le décor voilà bon travail à vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon